Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Best Promise TV, la chaîne du Japon du Béret, ouais c'est de ça qu'il s'agit. Aïe, aïe, les Africains, nous les Africains, on va, vous allez tuer, vous n'avez jamais cessé de m'étonner les Africains. Vous connaissez l'artiste Tyler, oui, de l'Afrique du Sud, elle est en train de battre le record sur Spotify, elle vient en force quoi, ouais. Donc beaucoup disent que bon, vous savez que jusqu'à présent, parmi les artistes féminins, là c'est Libyanka qui a le record sur Spotify. Les gens sont en train de dire que bon, celle-ci va venir même battre ça, ouais. C'est Libyanka, c'est Libyanka qui avait le record et puis ensuite Aïe Rasta. Maintenant il y a un combat entre les Africains, l'Afrique du Sud, parce que Tyler est de l'Afrique du Sud, et Aïe Rasta du Nigeria. Maintenant c'est que wow, les Sud-Africains disent non, Tyler dépasse Aïe Rasta. L'autre dit, Aïe Rasta dépasse Tyler, c'est un combat, c'est déjà terrible sur la toile, oui. Vous voyez sur Facebook, vous voyez sur TikTok, c'est pas trop, ces gens c'est Facebook, c'est terrible là-bas. Vous voyez comment on est, nous les Africains. C'était d'abord le combat, quand Libyanka brillait, c'était wow, Libyanka, bon c'était pas avec Aïe Rasta même, c'était avec Achaké. Wow, Achaké, c'est si, wow, Libyanka, quand Libyanka a gagné le B.T.A. devant Achaké, mais c'était devenu des problèmes. Mon frère, c'est terrible, c'est terrible. Et en fait, Libyanka vient de sortir son EP, des trois chansons là, ouais, elle vient de mettre ça, t'as l'air là sur YouTube. Donc je vous invite à aller suivre, oui, c'est du chocolat, ouais, vous savez, la voix de Libyanka. Ça adoucit les mœurs, oui, ça atteint l'âme, oui. Donc la famille, c'est devenu, vous croyez que par exemple, regardez par exemple aux Etats-Unis, vous croyez que les artistes américains brillent, mais vous croyez que les Canadiens envient les Américains parce qu'il y a une jalousie parce que les artistes américains brillent. Ils ont Drake, Drake est canadien, beaucoup ne le savent même pas. Je suis sûr que beaucoup vous suivez, là vous dites Drake est américain, il est canadien, oui. Ils ont les Drake qui a brillé, il y a Céline Dion, tout ça qui a brillé, mais oui, ils montrent, ils montrent ce qu'ils peuvent chanter, mais on sait que bon, la chanson, les Américains, mais il n'y a pas de jalousie dans ça, tout ça, Drake, combien de prix il a gagné aux Etats-Unis, pourtant il est canadien, combien de prix il gagne, les nominations il a, tout ça, Grammy, ceci, Beatty, machin, il est là, il est de nomination, pourquoi ils ne font pas le truc, non, il est canadien, il est ceci, c'est nous les Africains, on est là, comme continent, en train d'évoluer, la musique africaine en train de percer, avec les Bonaboy, les Tyler, les Libyanka, mais non, au lieu d'être unis, on commence maintenant à créer les divisions, vous voyez comment on est ? Vous voyez comment on est ? On est comme ça, on est comme ça, on va faire comment ? Pourquoi Dieu peut nous donner tant de chances de naître dans un continent béni, avec le sous-sol qui est riche jusqu'à, le sous-sol le plus riche du monde, mais nous donner tant une mentalité, tant rétrograde ? On était comme ça avant, ou bien c'est les colons qui sont venus nous donner ça ? Je me dis, ils nous ont lavé la cervelle, ils nous ont fait un lavage de cervelle, ok, oui, ces gens-là, je vous jure, on nous a fait un lavage de cervelle, là, je peux miser là-dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre tant d'esprit de division, je ne vois pas ça ici, en Europe, quand un artiste fait bien ici, on ne cherche pas à savoir, oh, il est italien, il est ceci, il ne me rappelle pas l'époque, l'Heroz Ramazotti, ici, on écoutait l'Heroz Ramazotti, tu pouvais penser que c'est un espagnol, l'Heroz Ramazotti, les Tizianoferro, les Italiens, mais ici, vraiment, l'Africain, l'Africain m'a dépassé, l'Africain me dépasse, on va faire comment ? On va faire comment, la famille, dites-nous ce qu'on peut faire devant des situations comme ça ? C'est devenu le combat, entre Aïrassa et les compaisons, entre Aïrassa et Tzail, oui, quand Livyanka est sorti, c'était les compaisons, Livyanka, Aïrassa, maintenant, c'est Aïrassa, on sait que la musique africaine, c'est les Nijéens qui dominent actuellement, mais le problème, c'est qu'eux, ils croient maintenant, eux aussi, c'est l'aime maintenant, vous savez, quand tu domines, tu commences à te sentir aussi, non ? Ils se disent que, bon, maintenant, c'est eux les seuls qui peuvent chanter, non, c'est pas ça, vous êtes fort, vous êtes les meilleurs actuellement, mais c'est pas seulement vous qui savez chanter, c'est tout, il y a, acceptez aussi que d'autres nations savent chanter, donc, ça m'a dit non, c'est seulement les Nijéens qui savent chanter en Afrique, non, impossible, c'est pas ça, on a les autres, on a la Côte d'Ivoire, on a les Rosines, la Yolah, les Didibi, tout ça là-bas, Cameroun, les Libyankas, les, comment appellent, Richard Bonnard, tout ça, les Sabrina, Free du Sud, Tyler, avant ça, mais comment, la musique sud-africaine a chouinté, pour appeler l'époque de Myriam Makeba avec les Brenda Fassi et tout ça, Johnny Clek, tout ça, Yvon Chaka Chaka, vous dites quoi là, la musique Cameroun aussi brillait dans le temps là, le temps que le Mako ça chauffait, oui, avec les Toto Guillaume, les, les Dina Bell, tout ça, mais ils faisaient la, les Brenda Fassi faisaient la joie de l'Afrique, dans la musique, Ouest Madiko, on a quand même eu de ça, au Sénégal, Yusundou, hein, hein, Oumah Pen, Vivian Dou, tout ça, Habib Koïta, et en Guinée qu'on a créé, on avait Mori Kante, mais mon frère, la musique Cameroun, en Hong Kong, on avait les Papawemba, les Kofiolomide, ceci, Jibbem Piana, Werason, tout ça, tout ça, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, mais on est là dans les petits faux combats inutiles, non, 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 c'est nous, non, 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 c'est ceci, non, non, tel dépasse tel, et puis quoi, c'est qu'il dépasse tout ce qu'il représente, l'Afrique, dans le monde, en leur manière, hum, oui, moi, je suis Cameroun, je suis fier de Livyanka, et même chose, je suis fier de Ayrasta, je suis fier de Tyler, quand il voit peut-être Ayrasta en train de faire conseil, quand il voit les blancs, ils sont en train de, oui, ça me plaît, tu vois, ça me plaît, oui, tu vois, il voit aussi Livyanka, elle, là, sinon, elle aussi, je suis content parce que, c'est pas parce qu'elle veut dire que Livyanka, c'est la seule chanteuse en Afrique, non, mais parce qu'elle est content, elle aussi, elle contribue, ça n'a pas à faire que l'Afrique et le Cameroun, hein, soit vu dans le monde, tu vois, on reconnaisse les valeurs, qu'on a du talent, qu'on est aussi intelligent, parce que créer la musique, on a besoin d'intelligence, oui, il faut l'intelligence, oui, on ne comporte pas la musique si on n'est pas intelligent, vous pensez que quoi, ouais, c'est n'importe qui, il peut s'asseoir, il écrit une chanson, et il chante, et ça donne, et les gens aiment, ça touche les gens, c'est pas n'importe qui, dans la famille, c'est pas une question, on va, on est dans la misère, on est dans la misère, on est dans le s'occuper, donc, ça, je me dis, finalement, je pensais que la musique, la vie, c'est pour une distraction, pour faire qu'on oublie qu'on a les nécessités, on a les combats, les vrais combats à livrer, et la famille, vous pensez que quoi, oui, je veux finalement penser que la musique, là, c'est pour nous distrait, parce que, on nous donnait, peut-être un petit moment, d'évasion, c'est vade un peu, là, on dit non, on va se relaxer un peu avec la musique, non, c'est comme, c'est une distraction, pour nous dévier, de l'attention, du but, non, c'est pas ça, on doit être en train de, ah, vraiment, ouais, l'Africain, l'Africain Maya, t'es fini, l'Africain a fini avec moi, et la famille, c'est cette discussion, tous les deux, Ayrasta et, Tyler, c'est des gros talents, l'Afrique, des jolies filles, très gros, elles représentent l'Afrique, et je suis fier d'elle, oui, I'm happy for them, yes, I'm very happy for those two girls, they're doing very well, yes, representing Africa in the world, that's the matter, that's the important thing, that we should think of, we should unite and support them, not divide ourselves, that's it, hein, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous, et hasta pronto,